Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette présentation vidéo. Dans mes tutoriels vidéo, lorsque j'interviens dans les sources CSS, HTML, PHP, etc., les modifications apparaissent automatiquement sur la page web. Vous êtes nombreux depuis longtemps à me poser la question, quel est le logiciel que j'utilise ? En fait, au début, j'utilisais Live Reload, avec son extension pour le navigateur, donc une extension existe pour Safari, Chrome, Firefox. Bon, moi je fonctionne donc avec Chrome, donc j'installe ce plugin. Voilà, bon, là je ne vais pas l'installer puisque je l'ai déjà installé et vous aurez ainsi cette petite icône d'installer dans le navigateur. Seulement, ce logiciel qui est une version, je pense encore actuellement, je l'utilise en bêta, là c'est la version pour Windows Alpha, bon, il bug sans arrêt. Alors, une autre solution s'est présentée, c'est de tout, bon, puisque j'utilise, pardon, l'éditeur, donc Sublime Texte 2, et maintenant Sublime Texte 3, il existe un petit plugin que l'on installe, voilà, pour Sublime Texte 2, que l'on installe dans le package Control. Donc on peut l'installer directement en faisant Control-Shift-P, installe, voilà, on attend un petit peu, et là, vous tapez Live Reload et vous l'installez, et ça fonctionne très très bien. Seulement, pour d'autres besoins, tels que, pardon, voilà, pour d'autres besoins, tels que la compilation, donc des fichiers Compass, SCSS, LESS, bon, je teste actuellement le CoffeeScript, il me fallait un autre logiciel, que je nomme ici, donc Prepros. Alors, Prepros, ici c'est la version professionnelle, qui est payante, qui vaut donc 24 dollars. Bon, ce n'est pas excessif du tout, pour toutes les fonctionnalités qu'il apporte. Enfin, ce n'est pas le but aujourd'hui, je ne vais pas faire le tour de toutes les fonctionnalités, en dehors de la compilation, donc des fichiers, Compass, SCSS, LESS, CoffeeScript, la minification du JavaScript, il permet aussi la compression des images, JPEG, PNG, GIF, enfin bon, je n'ai pas tout en tête, mais enfin, en vous rendant sur le site ici, vous découvrirez donc toutes les possibilités, pour le prix, ça vaut vraiment la peine, c'est un très bon investissement. Alors, pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est bien évidemment, le rafraîchissement des pages. Alors, pour le rafraîchissement des pages, avec ce logiciel, tout est intégré, vous n'avez pas d'installation particulière à faire, ça fonctionne tout de suite, et cela ne bug pas. Donc, revenons à la version gratuite, que je vous propose donc, de télécharger. Ici, c'est gratuit pour Windows. Ensuite, vous installez, ici, je ne sais plus trop où ça se trouve, là, je risque de le télécharger, oui, c'est un exé. Voilà, vous cliquez ensuite ici, comme ce que je vous ai montré tout à l'heure, et vous ajoutez donc le plugin à Google Chrome. Vous aurez donc cette petite icône ici. Ici, elle est noire, et elle n'est pas chargée, étant donné que j'ai déjà le même projet qui est ici, et vous voyez, automatiquement, vous voyez, il est noté dans la petite bulle, Live Reload est connecté. Donc, vous l'aurez téléchargé, installé, et quel que soit l'éditeur que vous allez utiliser, alors ici, on va faire quelques petits tests, alors ça ressemble à ça, par un simple glisser-déposer, vous mettez votre projet, ou votre fichier, ici, puis bon, là, je ne vais pas le faire, il y est déjà. Alors ici, j'ai plusieurs projets, j'ai mon site aussi. Ici, vous avez la configuration que vous voulez apporter. Alors, moi, j'ai collé, pour avoir une belle URL, le projet sur lequel je travaille, ici, pour la démo. Donc, il s'agit donc de Bootstrap, avec son index HTML. Alors, il est à noter, quel que soit, mais pour la version pro, les extensions, cela fonctionne. Vous ferez le test. Donc, à partir de là, vous avez, donc, je vais un peu vite là, parce que c'est la version pro, ici, en cliquant sur cette icône, vous faites la compression des images, JPEG, PNG, JIF, et ici, vous avez un petit serveur. Voilà, tout est intégré. Hop, un petit serveur qui vous ouvre. donc là, je l'ai déjà ici, qui vous ouvre, donc, votre projet, avec, pardon, là, j'ai fait une erreur, voilà, avec cette URL, que vous améliorez, ici, en faisant un copier, ce que vous connaissez, à partir de Localhost, un copier-coller, ici, dans, ce que je vous ai montré, il y a quelques instants, ici, vous refermez, vous lancez le petit, vous cliquez sur cette petite icône, et nous avons donc, notre projet, qui est ici. Alors, pour la petite démo, eh bien, je vais ouvrir, un éditeur, bon, j'ai choisi ici, Notepad++, bon, bien, je vais modifier, ici, le background, de la couleur de fond, donc, de Boostrap, toc, et je ne fais rien de plus, je mets en rouge, et hop, ça met automatiquement en rouge, ça ne bug pas, c'est, c'est vraiment impeccable, et surtout pour la version gratuite, eh bien, ça ne vaut vraiment pas le coup, de, de vous en priver. Je remets en blanc, c'est parti, ici, le fichier HTML, eh bien, qu'est-ce que je pourrais taper, eh bien, ici, par exemple, bonjour tout le monde, et voilà, automatiquement, la page est rafraîchie, c'est très très pratique pour bosser. Là, je supprime, hop, c'est parti. Maintenant, je vais le faire avec Sublime Text 3, donc, je ne fais rien de plus, je l'ouvre avec mon projet, ici, je vais lui changer, donc, la couleur, je vais mettre vert, et voilà, nous avons le vert ici, qui arrive automatiquement, et très très rapidement. Ici, je vais changer, allez, titre, mais seulement la page est longue, donc, je vais aller la rechercher. Alors ici, je vais faire comme tout à l'heure, je vais le marquer en français, et voilà. Alors, ça ne vaut vraiment pas le coup de vous en priver, surtout pour la version gratuite. Maintenant, en fonction de vos besoins, vous pouvez accéder à la version payante, qui n'est vraiment pas chère pour tout ce qu'elle peut apporter. Je pense aujourd'hui avoir répondu à la question qui m'est posée, de manière récurrente, à laquelle je répondais par mail. Maintenant, je n'aurais plus que le lien de cette vidéo à communiquer. Donc, je vous souhaite une bonne installation. S'il y a des retours, ou des questions, eh bien, n'hésitez pas dans les commentaires. Merci, à bientôt. Sous-titrage ST' 501